bonjour toujours en direct sur le big tour bpi à madiana yoni alpha merci d'être avec nous tout le plaisir pour moi donc artiste chanteur compositeur mais aussi à l'initiative de la bourse une bourse d'entrepreneurs dont le but est de valoriser le génie martinique à priori c'est ça et on a là on est à la deuxième édition on prépare la troisième d'ici quelques mois et bon jusqu'à maintenant on a la chance de trouver une caisse de résonance en local qui nous permet effectivement d'être de plus en plus à l'aise quant à cette à ce dispositif et donc comment un artiste justement se dit se prendre peut-être d'amour pour le la valorisation des démarches entrepreneurial pour l'entrepreneuriat martinique comment comment c'est venu un peu cette alors à la base c'est une discussion que j'ai avec mes élèves que j'ai la chance ou la malchance d'enseigner le marketing en école enfin en bts et effectivement eux me disent que selon ce qu'ils vivent selon ce qu'ils ressentent la martinique est un mourant où on ne peut pas entreprendre on ne peut pas réussir et que la réussite est forcément exogène il faut partir il faut s'exiler il faut être ailleurs et revenir 20 30 40 ans plus tard en disant voilà ce que j'ai fait mais ailleurs ce qui est finalement complètement contre productif puisque une réussite qui ne serait pas locale ne ferait qu'enrichir la personne qui aurait réussi alors que quand on réussit un local mais on fait forcément travailler d'autres personnes et encore un tissu économique puisque c'est là là le vrai le vrai débat on crée une sorte de de réseau de d'écosystèmes voilà d'écosystèmes qui permettra d'autres de faire exactement pareil et du coup la discussion que j'ai avec mes élèves me pousse à me dire que ben puisque j'avais la chance de jouir depuis plusieurs années de l'amour de l'amour de mes pères et puis d'une vraie sympathie en local ça serait là encore du gaspillage que de l'utiliser que pour moi donc on décide de chercher comment on pouvait faire jeter un pavé dans la marie faire quelque chose de plus large et l'idée de la bourse se présente avec mes musiciens donc on commence à faire des concerts qui vont financer la première bourse paille en 2017 donc prochaine édition d'ici mars 2023 d'ici mars 2023 on est déjà en train de faire les partenariats pour que l'édition 2023 soit plus agressive commercialement et communicationnellement que celle de 2022 et on espère justement avoir des projets qui seront encore plus innovants ok donc tout événement destiné à regrouper à mettre l'accent sur l'entrepreneuriat l'entrepreneuriat martiniquais ou même en tillot guyanais comme ce big tour pour toi c'est quelque chose d'important qui permet de rassembler autant d'acteurs de réseauter aussi alors forcément sur le papier c'est une initiative géniale le petit bémol que je pourrais souligner notamment parce que j'en ai discuté avec mes élèves en fait c'est que eux continuent à croire que c'est un événement réservé aux professionnels là où ils auraient peut-être besoin d'avoir une culture générale de l'entreprise qui commence dès maintenant en discutant avec des gens qui ont réussi en discutant avec des gens qui entreprennent et justement peut-être décloisonner faire tomber le plafond de verre qui ferait que eux ne se voient finalement que comme des futurs employés ou des gens qui vont travailler pour quelqu'un alors bien sûr que entreprendre n'est pas la panacée c'est pas une sinecure et tous ceux qui entreprennent ne réussissent pas mais le fait de ne pas se cloisonner en se disant qu'il faut forcément être salarié ou ne pas se cloisonner en se disant qu'il faut forcément être entrepreneur avoir un champ des possibles plus large c'est forcément multiplier les chances de réussir ok on avait tous les étudiants les élèves même on va on va taguer le BTS le BTS alors en fait c'est fluide énergie domotique et on va les inviter à venir ce salon qui est ouvert à tout le monde c'est ça c'est gratuit et de toute façon en discutant avec des gens qui ont déjà deux ou trois étapes d'avance ça nous permet d'avoir un chemin qui est moins carotteux donc je pense que voilà tout le monde a gagné merci beaucoup pas de problème ok merci merci merci